Les discontinuités profondes au niveau de la Terre, au niveau de l'intérieur de la Terre évidemment, donc au niveau du globe terrestre. Nous avons déjà parlé de discontinuité. Nous avons vu déjà qu'il y a un contraste entre domaine océanique et domaine continental. Et nous avons vu également qu'il y avait une discontinuité entre la croûte terrestre et le manteau. Et cette discontinuité s'appelait le MOHO. Il existe d'autres discontinuités majeures. Essayons de comprendre, de déterminer tranquillement, calmement, ces discontinuités. Essayons de voir où elles se situent, puisqu'on nous dit qu'il y en a. Bon, si je vous dis, il y a des discontinuités profondes. Vous êtes obligés de l'admettre, évidemment, vous n'êtes pas obligés de me croire. Donc c'est pour cette raison que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Et pour nous apercevoir, finalement, qu'il existe à l'intérieur de la Terre d'autres discontinuités, en plus du MOHO, et qui sont des discontinuités majeures. Alors il existe des discontinuités qui sont moins majeures, entre guillemets, qui sont plutôt secondaires. Alors, on s'aperçoit, grâce à des données sismiques, qui se répercutent un peu partout, de la même façon, à la surface de la Terre, que, finalement, la structure du globe n'est pas homogène. C'est un petit peu comme s'il y avait une structure comme un oignon. Vous voyez, si vous coupez l'oignon en deux, vous voyez qu'il y a beaucoup de petites enveloppes. Donc, il suffit de séparer ces petites enveloppes, ou de faire des petits paquets d'enveloppes, pour nous apercevoir qu'il y a déjà la croûte, la croûte terrestre, séparée en croûte continentale et océanique, le manteau et le noyau, le noyau qui est divisé en noyau externe et en noyau interne. Et l'intérieur même du manteau est divisé en plusieurs parties. L'halitosphère, que nous verrons dans un autre cours, est également constituée d'une croûte et d'une partie du manteau. On parle également de l'asténosphère. Vous voyez, il y a différentes enveloppes, différentes couches, de nature plus ou moins différente. Et on sait que la densité des roches, en théorie, augmente de la surface vers la profondeur. Que la vitesse des ondes sismiques, en conséquence, va augmenter lorsque la densité augmente, et ou ralentir lorsque la densité diminue. Mais nous verrons aussi qu'il y a des exceptions. Alors, quelles sont les données sismiques qui reposent sur la connaissance de ces discontinuités profondes ? Peuvent nous apporter des informations. Alors, évidemment, si vous avez du matériel en laboratoire, avec votre enseignant, vous pouvez faire des expériences et puis vous amuser. Donc, à essayer de simuler ce que l'on appellera, par exemple, l'apparition d'une zone d'ombre. Donc, c'est une zone sismique, en fait, une zone où les zones sismiques ne passent pas. Donc, lorsqu'il y a un séisme, on enregistre bien, en général, je dis en général à cause de cette zone d'ombre, justement, on n'enregistre pas. Donc, on enregistre bien, en général, des zones sismiques, que l'on appelle les zones P, pour première, et les zones S, pour seconde, un peu partout, à la surface du globe. Mais il y a une exception, et cette exception porte le nom de zone d'ombre sismique. Alors, par rapport à un foyer précis, à un endroit précis, il y a deux zones d'ombre, en fait, qui sont situées, on en parlera tout à l'heure, selon des angles différents. Donc, il n'y a aucune onde dans ces zones d'ombre. Pour les zones P, la zone d'ombre est située à une distance qui est comprise entre 11 500 km, donc en partant du foyer et en allant sur la surface, et 14 000 km 500, donc en partant, évidemment, de l'épicentre. Donc, de l'épicentre, c'est-à-dire, à la verticale du foyer, il y a une zone, un point, que l'on appelle épicentre, et à partir de l'épicentre, eh bien, les zones de surface vont se propager, mais également, en profondeur, les zones de volume, qui sont représentées par les zones P et les zones S. Donc, on a dit, la zone d'ombre est située pour une distance comprise entre 11 500 km, en partant de l'épicentre, et 14 500 km. Et ça correspond, en fait, à une distance angulaire de 105 degrés jusqu'à 143 degrés. Les ondes S, concernant les ondes S, eh bien, aucune onde directe n'est enregistrée pour des régions situées à plus de 11 500 km, donc pour une distance angulaire de 105 degrés. Donc, bizarrement, aucune onde directe n'est enregistrée pour des régions situées à plus de 11 500 km, et ceci jusqu'à 14 500 km à partir de l'épicentre. Et toujours, on a dit, 11 500 pour une distance angulaire de 105 degrés, et 14 500 pour une distance angulaire de 143 degrés. Donc, en fait, si vous partez du foyer, eh bien, imaginons, vous enregistrez partout à la surface de la Terre, donc l'arrivée des ondes sismiques P et S, mais, à partir de, en surface, donc, 11 500 km, soit une distance angulaire de 105 degrés, eh bien, les ondes ne sont plus là, elles n'apparaissent plus, comme si elles avaient disparu. C'est bizarre. Donc, c'est très étrange. Et puis, ces ondes, elles réapparaissent à partir de 143 degrés, distance angulaire, et puis 14 500 km, distance à partir de la surface. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, aucun enregistrement d'ondes dans la zone d'ombre, et c'est pour ça qu'on l'appelle la zone d'ombre sismique. Au-delà des 143 degrés, eh bien, on a des stations qui réenregistrent les ondes, mais, étrangement, uniquement les ondes P. Ça veut dire que les ondes S ne réapparaissent pas. Donc, c'est bizarre. Autrement dit, vous avez, à partir du foyer, tout un système, enfin, des ondes de volume qui se propagent, à l'intérieur même du globe, mais qui sont stoppées, pour les ondes S, en tout cas, à partir de 11 500 km, et ceci jusqu'à 14 500 km, et même après, en fait, on ne les retrouve pas. Alors, on peut retrouver les choses, si on approfondit un petit peu plus, mais là, bon, on va se cantonner au niveau première spécialité. Alors, le rayon de la Terre fait à peu près 6 370 km. Voilà. Donc, étrangement, je répète, une dernière fois, que vous ayez bien compris, à partir du foyer sismique, on a deux ondes d'ombre qui vont se... qui ne vont pas... enfin, au niveau desquelles, il ne va pas y avoir de... de... j'ai dit quoi, là ? Donc, à partir du foyer sismique, il y a une zone d'ombre au niveau de laquelle, il n'y a pas d'onde ni P ni S. Et ensuite, les ondes P vont pouvoir réapparaître à partir de 14 500. Alors, de chaque côté de l'épicentre, que ce soit vers le nord, vers le sud, etc., il y a deux ondes d'ombre. Donc, on raisonne de la même façon à partir de ces deux angles de 105 degrés, l'une vers les hauteurs et l'autre vers le bas sur un cercle que vous pourriez faire, en fait. Bon, voilà. Je vais peut-être cafouiller un peu dans ce que j'ai dit, mais enfin, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien ces ondes d'ombre, en fait. Et qu'il faut bien expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des ondes d'ombre. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Là, pour l'instant, gardez ça en mémoire. Alors, vous pouvez faire, évidemment, vous pouvez faire une activité pratique dans un cristallisoire. Par exemple, vous pouvez même mettre ce que l'on appelle, donc c'est l'expérience classique, vous mettez de l'air en fumée, vous allez dire, c'est le milieu 1. Vous avez un cristallisoire plus petit qui va contenir une solution saturée, par exemple, d'un sucre, admettons le saccharose, et que vous allez pouvoir teinter à la fluorescéine et qui va correspondre au milieu numéro 2, donc qui est le milieu central par rapport au milieu 1, qui est le milieu qui est plus extérieur. Et puis, vous avez un laser, donc un pointeur laser, qui est fixé sur un dispositif rotatif et qui va permettre de modifier l'angle d'incidence du rayon lorsqu'il entre dans le cristallisoire. Donc, simplement, vous faites par sécurité, pour bien voir le rayon, vous faites une légère pénom, et vous faites varier l'ombre d'incidence pour visualiser son point de sortie sur les différents angles. Donc, vous repérez quelques zones dans le grand cristallisoire et vous allez voir qu'elles sont balayées par des points de sortie du faisceau lumineux. Vous placez le petit cristallisoire alors au centre du grand et vous recommencez la manipulation et vous allez recouvrir les parois du petit cristallisoire avec une bande de papier épais. vous recommencez la manipulation et vous allez pouvoir voir donc des rays réfléchis, des rays réfractés et vous allez pouvoir mettre en évidence en fait cette zone d'ombre et qui met en évidence apparemment le fait qu'il y a une discontinuité qui serait située à une certaine profondeur donc correspondant à un certain angle de réapparition du ray sismique. donc c'est un petit peu étrange si l'on regarde les choses d'une manière un peu brute entre guillemets vous pouvez proposer si vous voulez une modélisation concernant cette discontinuité que vous allez retrouver à partir d'une certaine profondeur vous pouvez proposer des modèles et d'ailleurs à l'aide du logiciel sismologue et bien il est possible de proposer des modèles au niveau duquel au niveau desquels par exemple dans un premier modèle vous mettez l'intérieur de la Terre imaginons qu'elle soit constituée d'une seule et même substance une seule et même matière vous ne mettez pas de noyaux et donc vous avez à partir d'un épicentre que des ondes directes qui vont réapparaître à la surface de la Terre et là où il y a des sismomètres et bien vous allez pouvoir enregistrer l'arrivée de ces ondes directes et on s'aperçoit que et bien dans ce modèle où vous ne mettriez pas de noyaux il n'y a pas de discontinuité puisqu'il n'y a pas de noyaux et donc le modèle n'est pas représentatif de la réalité puisque là on ne met pas en évidence la zone d'ombre par contre si vous mettez un noyau et que à l'aide de votre expérience de votre manipulation vous mettez en évidence le fait qu'il y a une surface qui est une discontinuité qui permet donc la réflexion des ondes sur un angle d'à peu près 105 degrés par rapport à l'épicente vous voyez qu'au-delà 106 degrés etc il n'y a pas de réapparition il n'y a pas de réflexion en fait des ondes donc il n'y a pas de réflexion tout simplement parce que il y a une réfraction et que la réflexion a disparu en fait et la réfraction fait réapparaître les ondes à partir d'une valeur donc qui est comprise au-delà de 143 degrés donc soit une distance de 14500 km en surface voilà et si vous mettez en évidence si vous remettez au sein comme modèle le troisième modèle vous mettez le noyau et vous mettez la graine au centre et bien vous vous apercevez qu'il y a comme une deuxième discontinuité qui séparerait le noyau externe de la graine et donc avec réapparition de temps en temps mais c'est pas forcément net à voir en fait mais d'ondes d'ondes P admettons qui peuvent réapparaître alors le modèle numéro 3 évidemment serait le bon modèle puisqu'il met en évidence une discontinuité qui serait située alors à peu près à 2900 km de profondeur et au niveau de cette discontinuité et bien enfin on voit bien qu'il y a une séparation entre deux matières différentes là on aurait le manteau donc le manteau qui est constitué par une certaine roche et puis on aurait le noyau externe autrement dit la discontinuité à 2900 km sépare le manteau du noyau externe et la graine en fait entre la graine et puis le noyau externe il y a également une petite discontinuité qui sépare donc ce noyau externe et cette graine qui n'ont pas la même composition chimique voilà donc juste une parenthèse c'est simplement pour vous dire que ce modèle a été proposé et il rencontre en grande partie de la réalité donc le modèle 1 il va stimuler enfin je répète il simule la trajectoire des ondes à l'intérieur d'une terre qui est formée d'une seule couche dans laquelle les vitesses augmentent avec la profondeur mais là il n'y a pas de discontinuité donc ce modèle là ne peut pas être bon dans un autre modèle vous avez simulé la trajectoire des ondes P avec un modèle à deux couches on ne tiendrait pas compte de la graine en fait donc les deux couches c'est à dire le manteau et puis le noyau donc le noyau externe en fait donc on aurait un manteau solide et un noyau plus dense encore puisqu'on a bien une accélération en fait des ondes qui se trouvent réfractées en fin de compte donc il y aurait bien une discontinuité qui serait située à 2900 km de profondeur et puis dans le modèle 3 vous avez pu mettre en plus le modèle à trois couches où vous auriez la graine le noyau très dense et le donc le noyau externe très dense et la graine encore plus dense évidemment alors donc je vous ai dit que les ondes S ne se propagent pas dans les milieux liquides donc si les ondes S ne réapparaissent pas au delà d'une certaine valeur ça veut bien dire que ce noyau externe est liquide voilà et les ondes P réapparaissent mais sont forcément fortement diminuées donc ça conforte l'idée que la densité diminue en fait puisque la vitesse des ondes P va diminuer à partir de 2900 km et alors entrer dans le noyau externe donc les zones donc les ondes qui arrivent dans la zone d'ombre sur le modèle numéro 3 et bien existent bien dans la réalité mais ce sont elles sont de très faible amplitude comme je vous ai dit tout à l'heure donc finalement vous pouvez construire un modèle du glum en couches qui seront concentriques évidemment séparées par des discontinuités donc là on a vu déjà la fois dernière dans un autre cours on a vu qu'il y avait la discontinuité le moho en fait qui séparait la croûte du manteau avec une nette accélération en fait des ondes S et P et puis on a mis en évidence là dans ce cours une autre discontinuité qui était située à à peu près 3000 km de profondeur alors 2900 en fait km de profondeur avec une très très nette un très nette ralentissement des ondes P de même qu'un très net ralentissement des ondes S et puis après donc à l'intérieur de ce noyau externe en fait à partir de 2900 km et ce à peu près jusqu'à 5000 on a une réaugmentation progressive de la vitesse des ondes P mais sans jamais atteindre la vitesse qui était celle de un petit peu avant 2900 km donc là on met en évidence le fait que les ondes réaugmentent que la matière est relativement homogène mais de densité croissante évidemment et on s'aperçoit qu'à à peu près à 5000 km de profondeur on a une réaugmentation légère de la vitesse des ondes P qui nous fait penser que la matière au-delà de ces 5000 est plus dense en tout cas ça veut dire on quitte là la partie liquide du noyau externe et on rentre dans le noyau interne autrement dit dans la graine et entre 5000 km et puis le centre de la Terre et bien vous avez une vitesse relativement constante des ondes voilà alors que à 5000 km à peu près les ondes P donc ont accéléré et sont bien réapparues les ondes S elles sont réapparues un petit peu et ont accéléré aussi mais on voit bien que dans la zone d'ombre cette zone d'ombre a bien mis en évidence le fait qu'il y a qu'il y ait en fait une discontinuité à 2900 km de profondeur et une autre à peu près à 5000 km de profondeur alors on rappelle que les gabbros ont une densité de 3 à peu près donc située dans la croûte océanique sous le basalte en fait le granite on avait dit densité 2,7 à peu près croûte continentale évidemment la péridotite du manteau à peu près densité de 3,2 à peu près donc à une certaine distance enfin pas très loin en tout cas de de la limite enfin au niveau du mot quoi et puis ensuite le fer lui a une densité de 7,9 et donc la densité des principaux matériaux constituant le globe nous montre que ces densités sont mesurées à la surface et elles augmentent bien avec la profondeur et également avec la pression donc on a bien mis en évidence le fait qu'il y a des variations de vitesse d'onde sismique avec la profondeur ça permet de construire un modèle en couche concentrique bon alors donc ce cours là c'était simplement pour vous mettre en évidence le fait que il y a bien une discontinuité à 2,900 km une discontinuité à 5000 km à peu près donc là vous avez bien en tête ces 3 discontinuités que nous avons mis en évidence en y ajoutant le mot donc discontinuité profonde du globe terrestre c'est ce qu'on a bien mis en évidence les informations que l'on a pu tirer du trajet et de la vitesse des ondes sismiques permettent de comprendre la structure interne de la Terre c'est à dire qu'il y a bien une croûte un manteau et un noyau et que le modèle sismique PREM a été mis en évidence évidemment et on doit s'y tenir l'état du noyau externe liquide et du noyau interne liquide a bien été mis en évidence également voilà donc nous avons vu que la discontinuité de ce que l'on appelle le MOO dans le cours précédent et bien montré que on a bien mis en évidence en fait cette discontinuité profonde entre le manteau et le noyau que l'on a retrouvé en fait à 2900 km donc on a bien un profil de variation de vitesse en fonction des profondeurs on a pu définir de ce fait là une zone d'ombre sismique on a pu la localiser sur une coupe du globe évidemment et on a pu vous avez pu vous en laboratoire utiliser un modèle analogique pour mettre en évidence cette relation entre la zone d'ombre et la réfraction des ondes sur une discontinuité profonde notamment celle qui était située à 2900 km de profondeur et qui séparait le manteau du noyau externe liquide voilà donc on peut relayer les expériences que vous avez faites avec la réalité pour construire un modèle donc vous avez ou on a mis en évidence aussi des modèles des modèles de densité que l'on appelle PREM que l'on a pu exploiter pour construire le modèle de la structure du globe en profondeur en couche concentrique donc en absence des ondes S évidemment qui ne se propagent pas dans le noyau externe et bien on doit bien on doit bien admettre en fait que cette partie est liquide bon si si on regarde ce modèle PREM on s'aperçoit que si on regarde la vitesse des ondes en kilomètres par seconde en fonction de la profondeur on a globalement donc au niveau de la croûte alors on va détailler dans un autre cours ce qui se passe en surface jusqu'à à peu près 700 kilomètres de profondeur là on regarde globalement à quel niveau on trouve les deux discontinuités majeures à 2900 et 5000 kilomètres de profondeur mais donc si on regarde globalement on a la vitesse des ondes P qui augmente brusquement lorsqu'elles pénètrent à la sortie de la croûte dans le manteau donc lorsqu'elles pénètrent dans le manteau elles accélèrent brusquement après on va s'apercevoir que étrangement il y a un ralentissement un petit peu avant 700 kilomètres de profondeur et nous en parlerons dans l'autre cours où on va mettre en évidence la notion de lithosphère et d'asténosphère mais au-delà de cette légère décélération des ondes qui mettront en évidence un milieu moins dense en fin de compte que l'on appellera l'asténosphère et bien il y a une réaugmentation très nette des ondes jusqu'à 12 kilomètres 12 kilomètres par seconde à peu près concernant les ondes P alors un peu le même principe sur les ondes S mais un peu moins rapide en fait et augmentation très brusque et constante et pas relativement linéaire jusqu'à 2900 kilomètres à 2900 décélération très très brusque des ondes qui ne disparaissent pas vraiment et qui réapparaissent en fait enfin qui réapparaissent entre guillemets qui réaccélèrent plutôt jusqu'à 5000 kilomètres de profondeur pour réaccélérer encore un petit peu arriver à 5000 kilomètres de profondeur bon donc je répétais un petit peu les choses mais j'avais peur que vous ayez mal compris donc dans ces mots entre les modèles analogiques et les modèles numériques on a pu mettre en évidence que cette zone d'onde est la conséquence d'une réfraction des ondes sismiques sur une discontinuité profonde que et majeure en fait que l'on a mis en évidence à 2900 kilomètres de profondeur donc pour essayer d'un petit peu mieux comprendre les choses et bien les ondes P réfléchissent sur sa discontinuité arrivent le plus loin de l'épicente et atteignent des stations situées à des distances angulaires de 105 degrés et les ondes P réfractées arrivant le plus près de l'épicente atteignent les stations situées à une distance angulaire de 143 degrés ce qui explique les ondes d'ombre entre ces deux points où il n'y a pas d'apparition d'ondes P et encore moins d'ondes S donc on a repéré on a bien repéré ces différentes discontinuités pour relever leur profondeur donc le Moho qui était un petit peu moins visible à cette échelle mais qui est déjà connu parce que si on prend l'échelle de la Terre entière on a du mal à bien mettre en évidence en fait avec cette échelle le fait qu'il y a un Moho à une trentaine de kilomètres à peu près sous la croûte continentale et entre 7 et 10 kilomètres sous la croûte océanique mais à cette échelle donc on imagine en tout cas ou on se souvient en tout cas du cours que l'on a vu je crois que c'est le cours d'avant ou deux cours d'avant s'il vous plaît et là donc on met bien on relève qu'on a deux profondeurs correspondant à deux discontinuités 2900 kilomètres et 5100 kilomètres à peu près et donc on a bien une croûte un manteau un noyau externe et une graine qui sont mises en évidence grâce à ces discontinuités donc on a bien mis en évidence donc des couches profondes grâce aux outils que représentent ces ondes sismiques donc voilà ce que l'on a pu voir globalement mettre en évidence globalement en fait dans ce cours là bon qui était un cours peut-être un petit peu rapide j'ai peut-être cafouillé un peu au départ parce que bon pour x raisons donc des discontinuités profondes au niveau de la Terre c'est ce que nous avons mis en évidence et nous avons bien vu que le moho n'est pas la seule discontinuité interne du globe mais qu'il y a bien d'autres discontinuités au sein même de la structure d'une Terre qui est pratiquement organisée en couche concentrique dépendant de la température puisque plus on va vers le centre plus la température augmente dépendant de la pression parce que plus on va vers la profondeur plus la pression augmente mais il y a donc des couches concentriques de roche partant de la graine pour se diriger vers le noyau externe liquide pour aller ensuite dans le manteau pour aller ensuite dans la croûte donc structure en couche concentrique voilà on a vu qu'il y avait trois discontinuités majeures le cours est terminé merci 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 Sous-titrage ST' 501